Merci, Monsieur le Président. Facebook, Twitter et Google ont un pouvoir énorme. Ils ont le monopole du discours public dans l'arène en ligne. Je dirais que c'est consternant d'écouter les questions de nos collègues démocrates parce que constamment le message des démocrates du Sénat est pour Facebook et Twitter et Google de censurer davantage, d'abuser davantage de leur pouvoir, de faire davantage faire taire les voix que les démocrates du Sénat désapprouvent. Cela est très dangereux si nous voulons maintenir une démocratie libre et équitable, si nous voulons maintenir la liberté d'expression. Il fut un temps où les démocrates embrassaient et défendaient le principe de la liberté d'expression. Il fut un temps où les démocrates embrassaient et défendaient le principe d'une presse libre. Et pourtant, il y a un silence absolu de la part des démocrates qui s'expriment au nom de la presse, censurée par Big Tech. Il y a un silence absolu de la part des démocrates qui parlent au nom du citoyen réduit au silence par Big Tech. Au lieu de cela, il y a une demande d'utiliser encore plus de pouvoir pour réduire au silence la dissidence, et c'est un instinct totalitaire que je pense dangereux. En même temps, Big Tech exerce un pouvoir massif et jouit également d'une grande liberté d'entreprise grâce à l'article 230 qui prévoit une humilité spéciale contre toute responsabilité que personne d'autre ne peut obtenir. Le Congrès a en effet accordé à Big Tech une subvention qui leur permet de devenir l'une des entreprises les plus riches de la planète. Monsieur Dorsey, je veux un premier focus sur Twitter et je vous le demande pour commencer. Twitter est-il un éditeur ? Twitter est-il un éditeur ? Oui. Non, nous ne le sommes pas. Nous distribuons des informations. Alors, qu'est-ce qu'un éditeur ? Une entité qui publie selon des directives et des décisions éditoriales. Eh bien, votre réponse se trouve être en contradiction avec le texte de la loi fédérale et en particulier avec l'article 230 qui définit un fournisseur de contenu d'informations comme toute personne ou entité qui est responsable en tout ou en partie de la création ou du développement d'informations fournies par Internet ou tout autre service informatique interactif. Laissez-moi vous demander si Twitter était un éditeur lorsqu'il a censuré le New York Post. Non, nous avons une politique très claire et le comportement que nous permettons dans l'espace de discussion et s'il y a violation, nous prenons une mesure d'information et les gens choisissent de respecter cette politique et ces conditions de service. Sauf si vos politiques sont appliquées de manière partielle et sélective ou prétendez qu'il s'agit de contenu piraté, vous n'avez pas bloqué la distribution du New York Times Story qui promet de parler de la déclaration d'impôt du président même si un statut fédéral mentionne que c'est un crime de publier le statut d'une personne sans son consentement. Vous n'avez pas bloqué ces discussions, n'est-ce pas ? Notre politique se concentre sur la distribution du contenu de piratage. Avez-vous bloqué la discussion sur les documents de la déclaration d'impôt du président ? Dans le cas du New York Times, nous interprétons ce rapport sur le contenu de piratage. Avez-vous bloqué Edward Snowden lorsqu'il a illégalement diffusé du contenu hack ? Je n'ai pas la réponse. La réponse est non. Vous avez utilisé cela dans une affaire sélective. Laissez-moi vous demander. Étiez-vous un éditeur lorsque vous forcez la politique ou un autre média à retirer son tweet sur un sujet que vous jugez inadmissible ? Non, nous mettions en application notre politique et nos conditions de service. Ainsi, le 15 octobre, Jack Chairman, un journaliste de Politico, a tweeté ceci. J'ai tweeté un lien relatif à l'article du New York Post juste après qu'il soit sorti hier matin. J'ai immédiatement contacté la campagne Biden pour demander s'ils avaient une réponse. J'aurais aimé avoir regardé l'article de plus près avant de la tweeter. Twitter m'a suspendu. Nous avons donc un journaliste qui fait un reportage sur une histoire qui demande à l'autre partie de s'exprimer et de lui dire « Salut Jack Chairman, ton compte à Jack Chairman a été bloqué pour avoir violé les règles de Twitter. » Maintenant, qu'a fait le journaliste de Politico ? Il tweet immédiatement après cela. « Mon but n'était pas de diffuser des informations. » Eh bien, cela en soi est un peu inquiétant. Mon but était de soulever des questions sur l'histoire. « Oh mes dieux de Silicon Valley, j'attaquais le New York Post. Vous ne comprenez pas. Je les attaquais. Comme je l'ai fait dans un tweet ultérieur pour voir comment la campagne Biden allait répondre. Et ils ont répondu plus tard. Et puis, un peu de temps après, Jack Chairman est revenu avec. Mon compte n'est plus suspendu. J'ai supprimé le tweet. » Lorsque Twitter est une entité qui édite « censure et fait taire le New York Post, le journal avec la quatrième plus importante diffusion dans le pays, et Politico, l'un des principaux journaux du pays, est-ce que Twitter se comporte comme un éditeur lorsqu'il décide quelles histoires les journalistes sont autorisées à écrire et publier et celles qui ne le sont pas ? » Non, ce compte n'est pas suspendu. Si nous suivions la politique de piratage de nos contenus, nous avons réalisé qu'il y avait une erreur dans notre politique et qu'elle devait être renforcée. Attendez, je regarde littéralement le tweet sur Twitter qui dit « Votre compte a été verrouillé. » mais dites que ce n'est pas un... C'est un blocage qui peut être débloqué lorsque vous supprimez. Je comprends que vous ayez le pouvoir de la chambre stellaire. Votre réponse est toujours « Bien, après vous avoir réduit au silence, on peut choisir de vous permettre de parler, mais vous êtes engagé à publier selon nos conditions. » Laissez-moi passer à un autre sujet, M. Dorsey. La fraude électorale existe-t-elle ? Je ne suis pas sûr. Êtes-vous un expert en matière de fraude électorale ? Non, je ne suis pas. Alors, pourquoi Twitter met-il actuellement en place de prétendues mises en garde sur pratiquement toute déclaration concernant la fraude électorale ? Nous faisons simplement le lien vers une conversation plus large pour que les gens aient plus d'informations. Non, c'est faux. Vous avez mis une page qui dit que la fraude électorale, quelle qu'elle soit, est extrêmement rare aux États-Unis. Ce n'est pas un lien avec une conversation plus large, c'est prendre une position politique contestée et vous êtes un éditeur quand vous faites cela. Vous avez le droit de prendre une position politique, mais vous ne pouvez pas prétendre que vous n'êtes pas un éditeur et bénéficiez ainsi d'un avantage spécial en vertu de l'article 231. Ce lien renvoie à une conversation plus large de tweets d'éditeurs et de personnes de tout le pays. M. Dorsey, la déclaration suivante viole-t-elle la politique de Twitter ? Je cite, « Les bulletins de vote par correspondance restent la plus grande source de fraude électorale potentielle. » J'imagine que nous metterions une étiquette pour que les gens aient plus de contexte dans... Qu'en est-il de cette citation ? Je cite, « La fraude électorale est particulièrement possible lorsque des organisations tiers, des candidats et des militants de partis politiques j'imagine qu'une grande partie de ceci sera étiquetée menant les gens vers une conversation plus large. » Vous avez raison. Vous mettriez des étiquettes parce que vous venez d'adopter une position politique, c'est-à-dire que la fraude électorale n'existe pas. Je voudrais noter que ces deux citations viennent de la commission Carter-Baker sur la réforme des élections fédérales, c'est-à-dire le président démocrate Jimmy Carter et l'ancien secrétaire d'État James Baker. Et la position de Twitter est essentiellement le suivant. La fraude électorale n'existe pas. Êtes-vous au courant qu'il y a deux semaines à peine dans l'État du Texas, une femme a été accusée de fraude électorale pour 134 chefs d'accusation ? Êtes-vous au courant de cela ? Je ne suis pas au courant. Si je tweetais cette déclaration avec le lien vers l'accusation, y mettriez-vous un avertissement qui dirait « la position démocratique actuelle est que la fraude électorale n'existe pas ? » Je ne pense pas que ce soit utile de faire des hypothèses, mais je ne le crois pas. Vous ne croyez pas ? Eh bien, nous allons le tester parce que je vais le tweeter. OK. Hier, M. Dorsey et vous et moi avons passé beaucoup de temps au téléphone et vous avez dit que vous vouliez adopter la transparence. Je veux donc vous demander. J'ai demandé à Twitter, j'ai demandé à Facebook plusieurs fois combien de fois avez-vous bloqué des candidats républicains, leurs tweets ou leurs messages en 2016, en 2018 et en 2020 ? Combien de fois avez-vous bloqué des candidats démocratiques ? Combien de fois avez-vous bloqué des candidats démocratiques ? Vous avez bloqué des titulaires de fonctions républicaines ? Combien de fois avez-vous bloqué des titulaires de fonctions démocrates ? Twitter a refusé plusieurs reprises de répondre à cette question en fournissant des données précises et en cataloguant les exemples. Dans l'intérêt de la transparence que vous avez dit vouloir adopter, vous engagez-vous dès maintenant lors de cette audience à répondre à ces questions par écrit ? Cela sera la dernière question. Je suis désolé, M. Dorsey, je ne vous ai pas entendu. C'est exactement ce que nous recherchons alors que nous pensons construire à partir de la loi 230. Est-ce un oui que vous répondez à ces questions par écrit ? La transparence non seulement des résultats mais aussi de notre processus. Est-ce un oui que vous répondez à ces questions par écrit ? Nous allons certainement examiner et voir ce que nous pouvons faire et y répondre réellement et non pas nous donner de double langage juridique sur les raisons pour lesquelles vous ne vous donnez pas de détails. y répondre. Vous engagez-vous auprès de ce comité à répondre à ces questions ? Nous allons travailler pour répondre à une plus grande transparence autour de notre... D'accord, c'est un non. M. Zuckerberg, et vous, vous engagez-vous à ce que Facebook réponde à ces questions spécifiques en catalogant le nombre de cas où les démocrates en 2016, 2018 et 2020 ont été réduits au silence par rapport au nombre de cas où le républicain était réduit au silence sur Facebook ? Sénateur, je ne suis pas sûr que nous ayons ces données à disposition mais je vais assurer le suivi avec vous ou votre équipe. Ok, je vais prendre ça comme un oui et je vais prendre Twitter. Nous verrons si c'est un oui ou si la transparence est fausse et nous n'avons pas l'intention de le fournir.